Musique Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec l'AC Milan Au programme 3 matchs de championnat, un match face à l'US Lecce, un autre face à la ES Roma Et on va jouer Spal, donc on va finir ce mois d'octobre Au niveau du classement on est bien, voilà on est 3ème C'est vraiment une carrière que j'apprécie énormément à jouer Franchement l'équipe elle est vraiment très très plaisante et du coup ça c'est vraiment cool On va directement partir donc face à l'Ecce, on va faire jouer une équipe 1 Car on le sait que c'est très très serré au niveau du championnat Donc on va évidemment tout faire pour pouvoir maintenir notre rythme qui est quand même assez élevé on va pas se mentir On va faire jouer cette équipe 1 avec Aris dans l'axe On va mettre le petit Almada, alors le petit Almada les gars il nous a fait un dernier épisode incroyable Voilà vous avez été très très nombreux à m'en parler On va donc le titulariser pour ce match Je pense qu'il a largement prouvé qu'il pouvait être titulaire Evidemment là s'il nous fait une prestation demi-teinte il se verra mis sur le banc Mais bon à la place de Castilero pour l'instant il n'y a pas forcément de débat Et on va y aller comme ça, Benacer également vous m'avez pas mal dit de le faire jouer C'est vrai que c'est un petit peu compliqué au milieu de terrain il y a beaucoup de monde Mais il n'y a pas de problème on va essayer de le faire jouer au maximum Nouvelle rencontre ici à San Siro face à l'US Lecce On va espérer évidemment faire un bon résultat pour continuer sur notre lancée Zlatan Ibrahimovic bien évidemment titulaire Et on va tout faire pour remporter ce match Almada qui est l'homme fort j'ai envie de dire de cette équipe de l'AC Milan Voilà il nous a sorti de pas mal de situations un peu compliquées Un joueur technique qui a une bonne qualité de passe comme on a pu le voir dans les précédents matchs Donc on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire Un joueur très très explosif Et en tout cas voilà je pense qu'il peut me faire pas mal de bien Allez faire attention là il prend quelques risques L'US Lecce évidemment les gars je vais vous montrer la composition d'équipe J'ai oublié malheureusement Donc la voici il n'y a pas énormément de joueurs que je connais Mais il y a la Padula notamment Mais sinon il n'y a pas trop de joueurs Valenzaga aussi qui joue en Espagne il me semble Allez Donnarumma qui va pouvoir la remettre à Romagnoli Une défense très solide du côté de l'AC Milan On va donc rouper Allez Aminaritz la frappe d'Aminaritz Et ça va passer largement au dessus des cages Mais ça va être un bon coup franc là pour les Milanais On le sait que l'on peut être dangereux Non pas du tout C'est juste une sortie et il y a eu une faute précédemment dans le jeu Almada il est passé sur ce côté là Almada Il a déposé le défenseur Almada Il va pouvoir adresser un centre pour certains Ibrahimovic La frappe peut-être Et ça va être contré Match assez pauvre en occasion La tête Et la parade Donnarumma Non mais là je veux voir le ralenti hein regardez C'est très très bien tiré La tête est belle Et la réflexe de Donnarumma Evidemment il faut rester vigilant Ne pas rentrer au vestiaire avec un score défavorable Allez Barak Barak Fais attention sur le côté Il y a peut-être Il y a des pas mal de solutions là Allez bon pressing Et c'est la mi-temps 0-0 On a eu une belle occasion Après nous c'est un peu plus compliqué On va pas se mentir On va voir directement les notes de nos joueurs Avec un 5,9 pour Hernandez 5,9 pour Aritz Et 5,8 pour Ibrahimovic Un match très compliqué De la part de certains de nos joueurs Et au niveau des stats Ouais On se fait un petit peu dominer On se fait dominer On va peut-être faire rentrer Paqueta un petit peu après Tonali ne fait pas un bon match clairement Tonali par bon match Zlatan on en parle pas Il avait quelques ballons donnés par Almadam Mais euh Il a jamais Il a pas su on va dire Trouver les Les espaces ou quoi Pour que ça soit dangereux Allez Rebic Rebic qui avait la possibilité là de Il reste un centre Tonali encore une fois là Tonali pour Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic il est passé Zlatan La frappe de Zlatan Ibrahimovic Et c'est le but A l'heure de jeu Ici à San Siro Alors que je le disais hein Il y avait beaucoup de déchets techniques Du côté de la Cémilan Une équipe dominée Mais ils peuvent s'en remettre A leur buteur Zlatan Ibrahimovic Ouais l'action est belle Tonali là qui est vraiment très présent Le petit contrôle qui élimine le défenseur Et la frappe croisée Qui vient tromper Gabriel Et ça fait un but à zéro pour la Cémilan En faveur de ce match En faveur de la Cémilan Une 68ème minute de jeu On va effectuer des changements Avec l'entrée en jeu De Akan Et la place de Rebic On va également faire rentrer Paqueta A la place de Tonali Mais on va voir un petit peu Plus tard pour les autres changements Allez David Silva Le Thiago Silva Qu'est-ce que je dis Bon c'est bien donné là pour Akan Akan il n'a pas trop de solution Il va préférer la redonner à Mina Ritz Il va perdre le ballon à Ritz Il y a la deuxième talonnade Vous avez le Zlatan Ibrahimovic à Ritz Qui va pouvoir la redonner à Almada Oh là il y a une très belle action là Qui se profile Et le tacle Et c'est C'est encore en air Allez Almada C'est bien tiré Pour la tête de Zlatan Ibrahimovic peut-être Allez Almada encore une fois Almada Il va perdre ce ballon Allez Calabria Faire attention là Il faut bien qu'il reste vigilant Calabria Le centre Et ça va être Pour Donnarumma Et ça va dégager la part de Donnarumma Et ça va être La fin de cette rencontre Et c'est une victoire 1 but à 0 Pour la Céminan Au terme d'un match Pas très flamboyant J'ai envie de dire Ecoutez Le principal c'est de reprir les 3 points Voilà seulement 5 tirs On a moins tiré que Lecce Et l'homme du match C'est Zlatan Ibrahimovic Avec 8,2 C'est pas très élevé les notes Quand on voit Quand on compare J'allais dire à l'habitude Mais bon Comme je le disais Le principal C'est d'avoir pris les 3 points Dans ce match Alors Les teams Vous avez remporté ce match Nous étions les meilleurs On est tourné vers notre prochain match Je pense que c'est La meilleure chose à dire Après un match comme ça C'est un bon match Mano Ok C'est un bon joueur On va tout le temps dire ça Je pense Allez on va entraîner C'est vrai que les gars Faut que je mette Faut que je mette Malgini aussi Je vais mettre Almada aussi A la place de 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 Donnarumma à la place Oula je dis n'importe quoi Almada à la place de Donnarumma L'Axalt qui veut jouer Car il n'a pas encore Joué de la saison Ok On va vraiment le faire jouer Là on va jouer la Roma les gars On va jouer la Roma Ils sont à un petit point de nous Et c'est vraiment très très serré Cette carrière Quand on regarde un petit peu Ce qui se passe On est à un point du premier Mais on est quatre Équipes qui se tiennent en un point Donc on va faire la petite conférence de presse Et après on ira directement jouer ce match A la Roma Toute l'équipe doit pousser ensemble On est gagné Hop Chaque victoire compte Hop J'en suis sûr Hop Allez là on est à bloc Pour affronter la Roma Et on va directement voir la compo Qu'on va établir Pour jouer les Romains Pour le match de Salah Roma Je vais décider D'aller mettre Castileiro titulaire On va remettre notre ami Tonali Benacer sera bien évidemment sur le banc Car je vais le faire rentrer Ça c'est quasiment sûr Almada aussi va être sur le banc Apparition De Benrama aussi Qu'on va mettre à la place De Conti Voilà On va mettre à la place de Conti Les latéraux Je pense que ça va le faire De toute façon on n'a pas vraiment meilleur Au niveau des latéraux Et je vais mettre Akane À la place D'Aminaritz Et on va voir un petit peu Ce que ça va donner Face à la Roma Qui est actuellement leader De ce championnat Donc on va essayer de faire notre mieux Nouvelle rencontre de championnat Qui oppose Voilà Le leader Face À une équipe Concurrente Cette année pour l'Europe L'AC Milan Des changements Sur la feuille de match Du côté de l'AC Milan Avec notamment Castileiro Et Akane Qui sont titulaires Et on va directement voir L'équipe de la Roma Avec Pas mal De joueurs Connus Emkitarian Zapacosta Pellegrini Campbell Qui est arrivé Donc une très belle équipe Et à nous de faire le maximum Ici au stade du Olympico Et on se retrouve évidemment Pour les meilleures actions De ce match Il y a pas mal d'espace Là Il y a pas mal d'espace Oh là là Quel arrêt Du portier Là de Sur cette frappe d'Akan Il s'est été rentré Là très facilement Notre ami Castileiro Et il a fait une petite passe Et La frappe était Était belle Et ça a directement Été arrêté Par Par le gardien Romain Tonali Pour Satan Ibrahimovic Ibrahimovic il est passé Oh non Le mauvais La mauvaise conduite de balle Qui va permettre Amirante De récupérer ce ballon Il a deux buts Allez Kolarov C'était Vicieux ça Et Crisante Entre le gardien Les joueurs Un petit peu long Fuyant Allez ça pourra donner Lui un contre là Avec Tonali Pour Rebic Belle passe Là de Rebic Enfin de Tonali Pour Rebic Rebic Il va pouvoir centrer Il y a Castileiro Le contrôle Et c'est Arrêté du bout du pied Là par Amirante Encore une fois Il nous fait vraiment Un Un bon match La Amirante Parce qu'il a déjà sauvé Les siens A plusieurs reprises Arrêté du temps additionnel C'était pas beaucoup Arrêté du temps Arrêté du temps Arrêté du temps Belle défense Là d'Akan Ils sont précieux Les joueurs qu'on a mis Surtout pour la défense Akan Qui nous fait Un très très bon match défensif Offensivement On le voit un petit peu moins Même s'il avait Une belle occasion Et c'est le but Pour la Roma On raconte le cours du jeu C'est sûr Et Dinzeco Qui vient marquer Sur ce petit cafouillage Là Dans la surface de réparation Il vient Inscrire ce but Oh que c'est dommage Alors qu'on était En train de De faire un beau match Petit cafouillage Et il vient tromper Donnarumma Et du coup La Roma qui devrait Avoir un avantage Là d'un but À la mi-temps C'est dommage C'est dommage Parce que Comme je le disais On faisait un très bon match Et là Ils viennent un peu Nous punir Là clairement Sur cette action Qui a l'air anodine Voilà De tir Un cadré Un but Alors que nous Bon on a eu plus d'occasion On va devoir faire des changements Moi je propose L'entrée d'Almada Almada c'est notre joker Almada On va voir ce qu'il voit Un petit peu Et on va voir Comme ça Ce que ça va donner Mais C'est dommage Là effectivement On méritait mieux Je trouve Allez Calabria Calabria C'est directement bien donné Pour Almada 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 Oh il est passé Almada La passe en retrait Ouais non C'est mal fait après Là mais Almada qui avait fait La différence Là sur le côté C'est bien donné Là pour Rebic 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 La passe en retrait Et la frappe Et c'est le but Signé à Cannes A l'heure de jeu Et c'est L'égalisation Là dans ce match C'est plus que mérité Là Rebic Qui prend vraiment son temps Il adresse Un petit centre Et la frappe Bien placée J'ai envie de dire D'Akane Et ça fait Un but partout Dans ce match Pour le plus grand bonheur Des supporters J'ai envie de dire Tiré par Akane Encore une fois Qui est en train de faire Un bon match A cause il va la tête Et ça passe au dessus On va faire Un autre changement Avec L'entrée en jeu De De Benacer A la place de Tonali Pour cette fin de match Et on va faire rentrer Leao A la place de Zlatan Ibrahimovic Pour ses Pour ses derniers quarts d'heure Leao Qui va apporter de la vitesse Ton jaune Qui sont distribués Kolarov A la baguette Et ça va Peut-être tiré Faire attention Le poteau Qui vient sauver La semi-norme Allez Benacer Pour Almada Il y a Almada Qui peut accélérer La face à Ginter Mais Almada Il est plus rapide Almada On le sait Oh il est passé Almada Il est passé Almada La frappe d'Almada Et ça va être contré Mais le poteau Qui vient nous sauver Il vient défendre Calabria Ça va être mis dans la surface De réparation Faire attention A la relance Qui n'a pas été très bonne Allez Hernandez Le tackle Et oui Là il y a la faute Il y a la faute Et même carton Je pense Carton jaune pour Hernandez Mais là voilà Fallait anéantir Cette occasion là Et ça va être Un coup franc Là tiré A 32 mètres Un petit peu excentré Kolarov Ouais c'est mal fait Très très mal fait Et on va pouvoir Dégager ce ballon Avec Gianluigi Donnarumma Et on devrait Se quitter sur un score De parité 1-1 Entre L'AS Roma Et Milan AC Ce qui est quand même Un bon score Parce que La Roma qui est en tête Voilà Et en train de faire Un très bon début de saison On ne s'incline pas Donc c'est déjà C'est déjà vraiment Un très bon point Après est-ce qu'on aurait Mériter mieux ou pas Ça C'est pas forcément A nous de voir Après ils ont quand même Tuché la barre Enfin le poteau Donc Ouais je Je suis un petit peu Sceptique A lieu de me faire mentir J'en prends la responsabilité Bah oui mais Amin Aritz Il joue pas mal en ce moment A la mi-temps Est-ce que vous m'hésitez Sur le match nul L'autre niveau de jeu Il était inquiétant Ouais on va dire ça On aurait dû Marquer le but décisif Bravo On doit travailler davantage Bon on a fait un bon match On a fait un bon match Le principal évidemment C'était De prendre un point Ne surtout pas perdre Et on va voir un petit peu Ce qui se passe au classement On va attendre que tout le monde joue Parce que sinon C'est pas représentatif Mais Mais je pense qu'on a pas non plus fait La pire des opérations Là en faisant un match nul Face au premier Ils sont toujours à Un point nul à Roma Après voilà Va falloir voir Oui voilà Ça a évolué Bien évidemment Ah ok Ils ont déjà joué Ils ont déjà joué Du coup Nous On est à Ouais Déjà on est à 4 points Faut jouer Faut jouer pour voir Sinon là c'est un peu compliqué De voir comment ça va se passer Pour jouer face à Spal Une équipe complètement romaniée Avec notamment Simon Kerr Dans l'axe Côté gauche Ça va être l'axe halte Qui va remplacer Théo Hernandez Ben Rama à la passe de Rebic Ben Asser qui va être titulaire Et on va y aller comme ça On va espérer prendre les 3 points Des joueurs Nouveaux qui apparaissent Notamment l'axe halte Qui va Jouer ses premières minutes Et ça va être en tant que Latérale gauche Pour un petit peu Remblacer Théo Hernandez Qui a joué tous les matchs Depuis le début Je me dis que ça peut ne pas Lui faire du mal De se reposer un petit peu Comme ça Je pense que vous devez être Un petit peu d'accord avec moi Et on va directement y aller A Saint-Cyro Pour voir ce qui va se passer Nouvelle rencontre de championnat Donc face à Spal On va directement voir Leur composition d'équipe Bon là c'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes Où je connais pas trop les joueurs Là je connais Beicha Et sinon ouais Petania Mais sinon le reste je connais pas forcément On va espérer de On va espérer prendre 3 points Ça serait évidemment très important Pour la course à l'Europe Avec des nouveaux joueurs Pour Zatan Ibrahimovic Il va pouvoir la donner à Benrama Benrama Pour Ibrahimovic Ah non il va pas pouvoir la remettre C'est un petit peu mal joué Il était en position d'enjeu en plus Pour Aritz La frappe d'Aritz Et l'arrêt de Beicha Très bel arrêt Sur cette frappe Qui était très dangereuse Allez Castilero Amin Aritz Oula Amin Aritz Il s'est pris un bon tampon là Quand même Et faire attention là C'est bien donné là pour Castilero La frappe de Castilero Et Ça passe À côté Castilero Castilero Il peut accélérer Castilero Il va pouvoir centrer Benrama Oh non l'arrêt Ok l'arrêt De Beicha Ouais c'était bien fait De la part de Castilero La frappe de Benrama Est bonne Et l'arrêt de Beicha Est incroyable Je pense que c'est Le mieux pour résumer Cette action Très bien combiné là En retrait Aritz Ohlala Quelle défense La défense encore une fois Là qui est J'ai envie de dire Imprenable Là pour Milan Qui essaye par tous les moyens De pouvoir marquer Allez là Frappe peut-être Ça va être contre Encore une fois Mais Espal Qui s'en sort très bien La mi-temps Avec un 0 à 0 Milan mérite mieux Bon là je vous le dis Là c'est Milan On mérite mieux Après C'est pas simple Voilà C'est vraiment pas simple Regardez Bon là c'est Les notes des joueurs Mais au niveau Des détails du match On a quand même Voilà ils ont pas On va tirer une seule fois Et on va faire des changements Castilero fait quand même Plus d'un bon match On va faire rentrer Leao à la place de Zlatan Alors qu'on va voir Un petit peu Ce qu'il en aime C'est reparti Pour cette seconde période Et on se retrouve bien évidemment Pour les meilleures actions du match Leao Pour Benacer Benrama Benrama Oh la belle passe Pour Benacer Et c'est le but Ici à San Siro Sur une passe décisive De Benrama Qui est très important J'ai envie de dire Dans cette rotation Benrama Parce qu'à chaque fois Qu'il rentre Il est décisif Ou à chaque fois Qu'il est titulaire La belle passe Et la frappe de Benacer Qui est titulaire En forme Et qui vient inscrire ce but Allez Castilero On ne voit pas trop Mais il fait du travail Il fait largement son travail Laxalt Plutôt une bonne nouvelle Oh la perte de balle Benrama la frappe Et c'est le deuxième but Dans ce match Sur une erreur Là de Spal Et Benrama Qui marque d'une sublime frappe Là regardez L'erreur La mauvaise passe Là Et Benrama Qui frappe fort Et le gardien est trompé La technique Pour Léo Pour Kessier Pour Léo La frappe Et quel arrêt Encore une fois De Bericham Allez ça va être Bien tiré Castilero La tête de Simon Kerr Ça va être repoussé là Désespoir Allez Benrama Benrama Allez Benrama Le centre de Benrama Peut-être Et ça ne va rien donner Benacer Encore une fois Benrama Benrama Il est passé Benrama Le centre de Benrama La tête Ça va être Repoussé Benrama Qui nous fait un très bon match À la place de Rebic Qui lui aussi Fait des bonnes prestations Mais Voilà pas forcément Dans le même registre là Allez Benacer Pour l'Axalt Et on retrouve encore une fois Benrama Et c'est la perte de balles Très bon pressing Là de la part Du défenseur Droit de Spal Defensesco Et c'est la fin de ce match Et ce sera Une victoire De but à zéro Pour le Milan AC Au final Voilà On s'en sort avec deux victoires Et un nul dans cet épisode On est vraiment très bien Au niveau des stats C'est une domination Zéro frappe Pour Spal C'est voilà Sans appel 6-0 L'Inter face à Brescia 5-1 La Juve face Au Genoa Donc il y a pas mal De gros scores Au niveau du goal à verrage Nous C'est plus compliqué quand même Que les autres On va voir ça de suite Dans tous les cas On est invaincus Dans cette compétition Nous sommes capables Non on est pas invaincus En fait pas du tout On ne sait jamais Hop Super victoire On est tourné Vers notre prochain match Ok On va donc voir Un petit peu ce qu'il se passe Au niveau du classement Les gars On est à 3ème actuellement Avec le Milan Ouais Ouais C'est 25 points On est à 2 points De la Juve maintenant Au niveau Du goal à verrage On a plus 16 C'est correct Mais voilà L'Inter est très bien Sinon Ouais on est à un petit point De la 5ème place C'est vrai que ça reste très serré Mais c'est ça qu'on aime En tout cas les gars Merci d'avoir suivi cette vidéo C'était Kebab N'hésite pas à t'abonner A la chaîne YouTube Si mon contenu te plaît Et à lâcher un petit pouce bleu On se retrouve A la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo